La guerre d'Algérie en 3 minutes. Résumé du conflit qui se déroula de 1954 à 1962 et qui opposa le gouvernement français à l'armée de libération nationale à Hélène, dirigée par le Front de libération nationale FLN. Rappelons qu'en 1954, l'Algérie est une colonie française. 90% de la population est arabo-berbère et musulmane. Les 10% restants sont des colons européens qui se sont installés depuis 1830 sur ces terres. Les inégalités socio-économiques entre les colons venus de France et les Algériens sont flagrantes. De plus, il y a un problème politique car les colons, qui ne représentent que 10% de la population, ont autant de représentants que les arabo-berbères, ce qui crée une série de tensions. C'est ainsi que dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 1954, les nationalistes du FLN revendiquent 70 attentats meurtriers. On appelle cet événement la Toussaint-Rouge. Si dans un premier temps le gouvernement de la IVe République veut conserver l'Algérie française, le conflit prend une autre dimension en 1955, lorsque des massacres entre colons et membres du FLN se multiplient. En réponse à cela, la France envoie ses armées en Algérie, d'autant plus que la fin du conflit en Indochine s'est soldée par un échec en 1956. La population française est choquée par cette procédure, puisque de jeunes français vont faire leur service militaire en Algérie et participent directement au conflit. La population arabo-berbère est elle aussi divisée, puisque certains sont favorables à la présence française, tandis que d'autres rejoignent les rangs du FLN. La division est totale. Cette guerre d'Algérie est également choquante, car des cas de torture de la part du FLN comme de la part de l'armée française ont été relevés, même si cela reste une question tabou. On peut considérer que la guerre d'Algérie est concernée par des crimes contre l'humanité. De 1954 à 1958, les gouvernements successifs n'arrivent pas à trouver une solution à ce conflit qui s'enlise. Finalement, en 1958, on rappelle le général de Gaulle, qui s'était exilé du pouvoir politique depuis 1947. Celui-ci accepte de venir au pouvoir et de régler le problème algérien, à condition d'enterrer la IVe République et de créer une nouvelle constitution, la Ve République. Dans un premier temps, de Gaulle souhaite conserver l'Algérie française et propose même un référendum à la population pour savoir si le rattachement à la France doit être maintenu. Mais peu à peu, et malgré un discours à Alger en 1958 où le général clame « Je vous ai compris », de Gaulle change sa position. Certains colons et généraux se sentent trahis par de Gaulle et fondent l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète. En 1961, ils tentent un coup d'État qui échoue. Ce n'est que le 18 mars 1962 que les accords déviants sont signés, faisant de l'Algérie un pays indépendant. Cependant, la violence continue puisque de nombreux pieds noirs, c'est-à-dire des Algériens d'origine européenne, sont chassés de l'Algérie et arrivent en France où rien n'est prévu pour les accueillir. Finalement, le conflit se termine après huit années de guerre et des centaines de milliers de morts. La guerre d'Algérie est encore considérée comme l'une des pages les plus noires de l'histoire de France.